Bonsoir à tous, on avait un gros stress ce soir, le premier c'était de savoir si on allait remplir cette salle, je crois que la première chose est faite. Et je vous en remercie, le collectif aussi vous en remercie. Le fait de vouloir faire reprendre cette usine, ça nous trotte depuis longtemps. Rien que redémarrer les presses, c'était un projet déjà dès le départ, parce qu'on avait des clients, on voulait leur fournir, ils avaient le métal, ils avaient la matière première, ils attendaient simplement qu'on leur fournisse les plats. Ça fait longtemps qu'on avait cette idée, on nous a déconseillé. Maintenant on en a parlé dernièrement avec le 49-3, on s'est dit que le gouvernement l'utilise à tort et à travers, et donc nous pourquoi pas on ne fait pas le même genre, on va récupérer cette usine. Voilà, aujourd'hui on est là pour vous interroger là-dessus, si on le fait, si on ne le fait pas. On est un collectif, on a 11 personnes, ça va être compliqué, mais avec ce soutien-là, on va y arriver. Donc si un jour on m'avait dit que je me retrouverais à la Bourse du Travail juste pour retrouver mon boulot, franchement, déjà un grand merci d'être tous là, ça nous redonne du courage et de l'espoir, franchement, parce qu'on a besoin d'être accompagnés. Comme vous le voyez, on était une trentaine au départ et là, on est une douzaine ce soir, donc on a vraiment besoin de votre appui. On a eu tellement de montagnes russes depuis le début de ce projet et cette idée de faire une coopérative, une scope. On avait, je dirais, dans le premier semestre, vraiment une phase très ascendante où on était dans une dynamique, voilà, et puis, bon, on est toujours dans une dynamique, mais qui est complètement différente. On a quand même réussi à faire venir des hommes politiques et des femmes, voilà, dans notre usine, notre deuxième maison. Je peux vous dire qu'on est très fiers de ce qu'on a fait jusqu'à présent, on n'a aucun regret. On a voulu démontrer qu'on était des repreneurs, qu'on avait le potentiel et les capacités, le savoir-faire pour redémarrer une usine. Voilà, il y a encore un client qui m'a appelée il n'y a pas longtemps et qui veut nous confier un prévisionnel de commande, parce qu'il faut l'entendre quand même. Il nous a dit, ben voilà, je n'ai pas retrouvé à ce jour le savoir-faire et la qualité et le service des coplas. Donc il faut quand même le savoir. On a, voilà, des barquettes aluminium, ça vous semble peut-être un peu facile à faire, mais non, il y a un savoir-faire et on a encore à nos côtés des hommes et des femmes qui sont capables de le faire. Donc voilà, on est capable d'aller à Paris, on est capable de rencontrer des ministres, on est capable de parler aux médias, mais on est, je veux dire, il ne faut pas oublier notre projet. C'est un projet, voilà, économique et on est capable de le faire. Donc on est encore là, il y a encore de l'espoir et on a du courage. Je pense qu'on a su le démontrer et on est capable de redémarrer cette usine. Et voilà, c'est aussi une réflexion qu'on veut avoir avec vous tous ensemble de comment on peut faire pour bosser. Voilà. Bonsoir à tous, tout d'abord, merci aussi d'être là avec nous. On a besoin d'énergie actuellement parce que, voilà, on n'arrive pas à reprendre notre usine, on n'arrive pas à reprendre notre outil de travail. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement travailler. Et voilà, il faut absolument qu'on nous aide parce que tout ce qui nous arrive, c'est scandaleux en France. Il y a des gens qui ont envie de travailler comme nous et on ne nous donne pas les moyens de travailler. Voilà, donc on a besoin de vous pour ça. Merci. Bonsoir à tous. C'est très simple. Je vous remercie d'être venus à cette Assemblée Générale. Je ne me dirai plus. Ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie à tous d'être venus ce soir en nombre. Voilà. Merci.